Donc hier on a vu les trois, on a vu combien d'âges déjà ? Quatre, donc ce soir on va voir le cinquième âge. Donc on a compris l'âge, 1 Timothée 1, 17 nous dit que Dieu est le roi des âges. Hébreu 11, on nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que les âges ont été créés par la parole de Dieu. Or Yeshua est la parole de Dieu. Donc c'est Yeshua qui a créé les âges. Et le premier âge, bien sûr c'est l'âge de l'éternité, tout ça. Et puis le deuxième âge, l'âge du remplacement, quand l'homme va chuter. L'âge du remplacement ou de la responsabilité morale. Et le troisième âge, l'âge du règne de Babylone ou encore de la mise en place de Babylone. Parce que Babylone continue à régner jusqu'à présent. Donc l'âge de la mise en place de Babylone. Voilà, on en a parlé hier. Le quatrième âge, c'était l'âge de la restauration de la foi et de la promesse avec Abraham. Et le cinquième âge, donc nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 19. Pendant la révision de la Bible, tout ça, on a beaucoup, j'ai particulièrement souffert par rapport à ce livre-là. Parce qu'il fallait respecter beaucoup de choses, des codes à respecter, c'était du boulot. Autant l'Epsomme, c'était beaucoup plus facile, mais Exode, parce qu'il y a des termes, les livres de la loi là, Exode, tout ça, Lévitique. Lévitique aussi. Parce qu'il fallait respecter les couleurs, les termes bien spécifiques, les termes techniques. Et par rapport au sacrifice, on en parlera un jour, mais c'est du boulot. Les gens, ils ont la BGC comme ça, ils ne se rendent pas compte du travail. Quand je vois des frères, ils ont la première version, ils viennent encore, deuxième version, ils veulent encore la troisième version. Je lui dis, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, les amis. Je vous dis, c'est pour ça la version qui va sortir, c'est que pour les inconvertis. Si vous la voulez, vous allez devoir la télécharger. Et c'est plus pour les gens qui viennent de l'extérieur, de loin. Parce que quand on part en Polynésie française, les gens disent, mais nous, ici, on n'a rien. Et ici, les gens, ils ont la première version, deuxième version, troisième version, quatrième version pour ceux qui sont de l'extérieur. Donc, c'est déjà sorti. S'il vous plaît, ne venez pas nous embêter après. Si vous la voulez, vous pouvez aussi vous la commander directement chez l'imprimeur. Comme ça, c'est bon, ça va aider les gens. Vrai ou faux ? Là, on part à l'étranger, les gens disent, mais nous, là-bas, ils sont gâtés, et nous ? Donc, je parle pour eux ce soir. Voilà. Vous vous rendez compte, les frères et ceux de la Nouvelle-Calédonie, 37 heures de vol d'ici, ils ont juste 10 exemplaires. Et c'est injuste. Donc, ici, on est gâtés. Exode 19. On doit vraiment penser aux gens, déjà, même en France, c'est les gens qui sont en province, qui n'osent pas, qui n'ont pas le temps pour venir ici, qui travaillent durement, qui sont à les coins reculés, à les montagnes, tout ça. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien avoir cette version-là. Donc, il faudrait maintenant qu'on pense à tout ce monde-là. Je pense que beaucoup parmi vous l'ont compris. Donc, forcément, je ne le verrai pas quand ça va sortir pour venir la réclamer. Que Dieu soit béni. Alléluia. On vous aime beaucoup. Je sais que Paul disait, je me lasse de vous écrire les mêmes choses, parce que pour vous, cela est salutaire. Il a souffert, Paul. Ok, Seigneur, merci. Au premier jour du troisième mois, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, Exode 19, en ce même jour-là, ils vinrent dans le désert de Sinaï. Étant donc partis de Riphidim, ils vinrent au désert de Sinaï et campèrent au désert. Et Israël campa vis-à-vis de la montagne. Et Moïse monta vers Dieu, car Yahweh l'avait appelé de la montagne pour lui dire, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu annonceras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Maintenant donc, si vous obéissez, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous serez quoi? Voilà. Qui c'est qui a la version électronique? On a dit quoi là? C'est écrit quoi? Vous serez ma propriété. Amen. Voilà le mot, ce que ce mot-ci signifie. C'est la première définition. On a choisi ce mot-là. Vous serez ma propriété. Ce n'est pas pareil. Être la propriété de Dieu, mes amis. Voilà. Donc on comprend ce que Pierre a dit. Nous sommes le peuple acquis. Voilà. Vous serez ma propriété. Donc ça c'est le signe qui dit. Et il continue, il dit. Vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Amen. Dis à ton voisin, la terre appartient à mon père. Voilà. C'est beau de se rappeler cela. Satan, c'est un locataire là. Il y a encore, il ne paye pas. Donc lui, ça, il a usurpé, n'est-ce pas, l'autorité, tout ça là. Il a volé les clés, il a eu Adam. Et les clés ont été reprises, heureusement. Mais pour l'instant, il a juste un sursis là. Il reste très peu de temps, la parole nous dit. Voilà. D'accord ? Il a fait de la prison. Seigneur, merci. Et vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte. « Ce sont là les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. » Puis Moïse vint et appela les anciens du peuple et proposa devant eux toutes ces choses-là que Yahweh lui avait ordonnées. Et tout le peuple répondait d'un commun accord en disant « Nous ferons tout ce que Yahweh a dit. » Et Moïse rapporta à Yahweh toutes les paroles du peuple. Donc ici, dans l'Exode 19, nous sommes sur Moïse, sur le mont Sinai. Dieu va le convoquer sur cette montagne et il va lui révéler des choses. Moïse est resté combien de temps sur cette montagne ? 40 jours et 40 nuits. Il a fait ça deux fois. Et là, Dieu lui donne d'abord la Torah. Que signifie Torah ? La loi, l'enseignement. Dieu lui révèle la loi, la Torah. Et c'est là, c'est ici que commence l'âge de la loi. Voilà. Moïse est né vers 1593 avant Jésus-Christ. 1593, juste pour votre information. Avant Jésus-Christ, 1593. Là, c'est à cette date-là que Moïse serait né. Je parle au conditionnel. Voilà. Et là, si vous calculez, vous faites 1500 plus 80, vous aurez à peu près la date approximative de l'appel de Moïse. Il a été appelé à l'âge de 40 ans. À l'âge de 80 ans. Il est sorti de l'Égypte avec les enfants. Il est appelé à l'âge de 80 ans. À 40 ans, il a quitté l'Égypte. Dieu a pris 40 autres années pour le briser, pour le vider de l'Égypte. Ça fait mal. Quand Dieu te vide du passé, là, c'est comme un poisson, là, tous les boyaux, on les sort. C'est un déracinement total. On est tous passé par là, en tout cas, les vrais chrétiens. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas faire marche arrière parce qu'on se dit, sinon l'autre va m'attraper. Ça va être compliqué. Donc, c'est un parcours unilatéral. Amen. Irréversible. C'est pour ça qu'on est là. On n'a pas le choix. Amen. Alors, le Seigneur, il appelle cet homme. Moïse est un vieillard. Il lui demande sur la montagne. Il lui révèle la loi. Voilà. Là, maintenant, on a vu que l'âge, ici, là, l'âge du règne du péché, de la chute de l'homme au retour visible du machin. Les hommes qui sont coincés par, coincés ici, donc nous tous, sont comprimés par le temps, sont comme des ignorants, sont des ignorants, des bébés. Et Dieu ne va pas leur donner la révélation de sa personne de manière définitive parce que personne ne peut la supporter. Amen. Ça va, Papa Nath ? Personne ne peut la supporter. Alors, Dieu va aller progressivement dans la révélation. Et là, il arrive au niveau de la loi. Il révèle à Moïse des choses. Alors, on va voir, ici, on va rentrer dans ce qu'on appelle la typologie aussi. La typologie. Et le type. Alors, qu'est-ce que la loi, justement ? Rappelez-vous bien que l'objectif de tout ce que Dieu faisait ici, c'est de révéler Christ. Parce que le vent de l'esprit soufflait dans ce tuyau ici. Selon Apocalypse 19. Donc, le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Or, l'esprit, c'est le vent. Donc, littéralement, le vent de l'esprit souffle dans cet âge, dans ce tuyau de l'âge limité, l'âge du péché, pour révéler Christ. Au fur et à mesure. Donc, quand Dieu révèle la loi, son objectif, c'était quoi ? De révéler Christ. Parce que l'homme a perdu Christ en chutant, en désobéissant au Seigneur. Il a perdu la gloire de Dieu en Christ. Donc, il fallait lui révéler de nouveau Yeshua. Alors, quand on parle de la loi, la loi de Moïse avait trois aspects principaux. Trois aspects principaux. Ou encore, on va dire, il y avait trois types de lois. Voilà. Donc, le premier type de loi, c'est ce qu'on appelle la loi morale. D'accord ? Loi morale. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ça. D'accord ? Et tu ne convaincreas pas. Voilà. Loi morale. Ça, c'est la base. Le socle de la loi mosaïque. C'est ça. La loi morale. C'est ce que Dieu a révélé premièrement aux âmes. D'accord ? Avant de révéler d'autres choses, il a commencé par révéler sa nature. La loi morale nous révèle la nature de Dieu. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est amour. Il a commencé par dire ça à Moïse. Or, Paul nous dit dans Romain, pardon, qu'une fois la loi révélée, le péché a pris vie en nous. Vous n'avez pas compris. Il y en a qui n'ont pas compris. Tant que la loi de Dieu n'était pas révélée, tu faisais ta vie, tu n'étais pas conscient que la convoitise était un combat pour toi. Qui a déjà vécu ça ? Oh, Jésus, qu'est-ce qui nous arrive ? Oh, je suis encore possédé. Non, tu n'es pas possédé. Là, c'est ta chair. Dis à ton voisin, la chair. Voilà. C'est pour ça qu'il faut l'enseignement, sinon, on va tout mettre sur le compte des démons et on va se dérescler responsabiliser, se dédouaner de fautes que nous commettons chaque jour et dire au Seigneur, ce n'est pas moi, ce sont les démons. Et c'est beaucoup plus facile. On va lire ce passage-là. Vous voulez qu'on le lise ? On va prendre notre temps ce soir, même si demain, il y a le programme de réveil. Demain, il y a veillé, non ? Ce soir, vous avez veillé ? On peut veiller ? Pourquoi pas, oui ? Amen ? Amen ? On va se laisser guider. Mais non, quand même, parce que demain, il faut aussi de la force pour... Mais on aura, je vous assure, vu comment Dieu conduit les choses, on va refaire comme on faisait avant, des enseignements de 18h au lendemain 9h. Non-stop. Ah ouais, la force, il nous donne la force, merci Seigneur. On le kiffe, hein ? Romain, regardez ce qui se passe, vous allez comprendre vraiment pourquoi vous souffrez de temps dans la chair. Une discussion avec quelqu'un là tout à l'heure, alors... Romain, chapitre 5. D'abord, on va lire à partir du verset 12. Regardez bien. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, d'où le règne du péché, de la chute d'Adam jusqu'au retour du machir. » Romain 5, 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché Regardez bien Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde Jusqu'à la loi Donc ça veut dire qu'avant que la loi ne soit promulguée Ici, c'est la promulgation, notez bien ce terme là C'est la prescription de la loi C'est la traduction exacte de l'hébreu Prescription de la loi Ou encore promulgation Promulga Ou encore on va dire c'est l'officialisation de la loi D'accord ? Voilà Donc vous notez après que je vais effacer parce que le tableau n'est pas L'officia L'officia La loi va être officialisée La prescription de la loi La loi était prescrite Ou encore l'ordonnation Donc la loi était ordonnée Voilà Et là, dans l'exode 19 Donc vous notez bien ces termes là, c'est important de le savoir Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire Mais la loi a été donnée par Moïse Oui, mais avant Moïse la loi était là Mais elle n'était pas prescrite Elle n'était pas prescrite, elle n'était pas ordonnée Elle n'était pas consignée dans un livre Elle n'était pas écrite Parce qu'avant Moïse Dieu disait Par exemple A Noé dans Genèse 9 Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme Donc la loi du talion Voilà Tu tues, on doit te tuer Donc Dieu ne voulait pas qu'on tue Il a détruit son homme et gomor Avant Moïse Parce qu'il y avait le péché Parce qu'il n'avait pas écouté la prédication que l'hôte a portée C'est un prédicateur de la justice Donc vous voyez bien que Cette loi était là bien avant Moïse Mais elle n'était pas prescrite Elle n'était pas promulguée Voilà, elle était en l'air D'accord ? Donc maintenant Mes amis Paul nous dit Car jusqu'à la loi Le péché était dans le monde Or le péché n'est pas imputé Quand il n'y a pas de loi Donc bien évidemment La loi Jusqu'à ce que la loi soit promulguée Le péché était là Mais comme c'est la loi qui met la règle Qui met des règles Qui fixe des limites Mais donc les gens Ceux qui n'avaient pas entendu parler de cette loi Comme les sodomites Les gens de Gomorre, Sodome Ceux qui n'avaient pas entendu parler de cette loi Le péché, leur péché ne leur était pas imputé Donc ils n'étaient pas conscients Que ce qu'ils faisaient était mauvais Même si au niveau de la conscience On sait quand même à peu près Voilà Mais ils ne connaissaient pas toute la loi Parce qu'elle n'était pas révélée C'est ce que Paul nous dit Et regardez bien Plus loin Nous sommes dans Romains toujours Chapitre 7 A partir du verset 5 Car lorsque nous étions dans la chair Les passions des péchés excitées par la loi Agissaient dans nos membres Vous voyez Les passions Les passions des péchés Excitées par quoi ? Par la loi Agissaient dans nos membres Donc c'est la loi de Dieu Qui excite le péché à nous C'est ça C'est-à-dire Dieu dit Tu ne convoiteras pas Ah bon ? Là le combat commence ce jour-là Mais là quand tu vois une belle femme Mais avant il n'y avait pas ça Avant elle n'est pas mal celle-là Pour toi c'est normal Mais la loi vient mettre des limites Or Tout interdit Sucute de la curiosité Bah oui C'est ça le problème Vous comprenez un peu ? Donc je voulais quand même expliquer un peu ça Parce que vous comprenez à peu près Ce qui se passe Et On continue Et Au verset 7 Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Ah Dieu ne plaise Loin de là Au contraire Je ne connais le péché que par la La loi Car je n'aurais pas connu la convoitise Si la loi n'avait pas dit Tu ne convoiteras pas Et regardez la suite Et le péché Saisissant l'occasion Produis-y à moi par le commandement Toutes sortes de convoitises Parce que sans la loi Le péché est mort Donc là il n'y a pas de loi Il n'y a pas de péché C'est pour ça que tu vivais avant Comme s'il n'y avait pas de péché On dit tu as convoité Mais non ce n'est pas mal C'est naturel On dit mais tu as trompé Tu as trompé ton mari Mais c'est normal C'est normal Ma chère veut ça Donc j'obéis Il n'y a pas de problème Mais quand la loi vient Automatiquement Le combat commence Et c'est parce que Dieu a dit à Moïse Il dit à son peuple Qu'il ne faut pas qu'il convoite Le peuple convoitait Et là quand la loi vient Le peuple commence à dire Oh le condamné Tu ne tueras pas Ah je tue Je ne peux que tuer Donc la révélation de la loi de Moïse La loi morale A révélé l'impuissance de la chair Face aux exigences de la justice divine Vous m'avez compris ? Je me répète ? Ok L'officialisation de la loi mosaïque La prescription de la loi mosaïque La révélation de la loi mosaïque La loi morale Quand Dieu l'a révélé Cette révélation de la loi A révélé L'impuissance De la chair humaine De l'incapacité de l'homme Face aux exigences De la justice divine C'est à dire La justice divine veut que L'homme soit saint Comme Dieu est saint Dieu a dit Soyez saint comme je suis Saint Mais le problème c'est que Quand la loi a été révélée Pour cela Pour que les gens se sanctifient comme ça Les hommes se sont dit Oui mais on ne peut pas On ne peut pas Parce que là je me rends compte Que ma chair est faible du coup Je me rends compte Que je suis impuissant Je ne peux que convoiter Parce que c'est plus fort que moi Donc un jour J'étais devant ce dilemme J'écrivais un livre Un de livres Que ça m'a fait écrire Le soeur me dit Mon fils En fait la loi morale Est comme un diagnostic Un examen médical Qu'un patient Qui se croit en bonne santé Va subir Donc le diagnostic apporte la lumière Sur l'état De la personne Donc la loi morale apporte la lumière L'éclairage C'est ça Voilà ce que Dieu veut Voilà ce que Dieu exige de vous Mais non L'homme se sent condamné La personne Qui se croyait en bonne santé Après cet examen S'aperçoit Qu'elle est porteuse Qu'elle est porteuse d'un virus Un virus Qu'il n'est pas Bien sûr curable Alors là La personne Je suis condamné Je ne savais pas Qu'est-ce que je veux faire Pas de traitement Alors Dieu Révèle la deuxième loi A Moïse C'est la loi cérémonielle Donc là C'est quoi la loi cérémonielle C'est la trithérapie Vous comprenez ? Elle ne te soigne pas Mais elle te maintient à peu près en vie Vous comprenez ? Parce que On acclame le Seigneur mes amis Alléluia Gloire à Dieu Donc maintenant Le péché est toujours là Maintenant c'est cette trithérapie La loi cérémonielle Loi relative au culte Les sacrifices d'animaux Particulièrement Vous comprenez ? Qui ne notait pas le péché Qui ne faisait couvrir le péché C'est ça la trithérapie Mais non C'est cette trithérapie C'est-à-dire la loi cérémonielle Que Paul appelle L'ombre Aha Vous voyez ? Voilà On te propose la trithérapie La loi cérémonielle Mais on te dit en fait Cette loi cérémonielle Cette trithérapie Qui ne peut pas te guérir Est une prévision Est une Préfiguration Est une typologie De Jésus Qui lui va ôter le péché du monde Qui lui va guérir Mais en attendant Prend d'abord La trithérapie Vous comprenez ? Alléluia Wouh ! Jesus Christ Est-ce que vous comprenez l'enseignement là ? Ou que je voulais que je me répète encore ? Vous aurez la vidéo de toute façon Alléluia Gloire à Dieu Alors j'aime la parole J'aime la parole Donc l'ombre C'est La loi cérémonielle Ou Moïse Et le corps C'est Jésus Donc si on suit l'ombre de quelqu'un On va arriver jusqu'à son corps Jesus On peut acclamer encore Jésus mes amis Alléluia Gloire à Dieu Donc Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous voulez que je parle encore de la parole du Seigneur ? Ça veut dire quoi ? Si Moïse est l'ombre De Jésus Ça veut dire que Jésus est passé par là Si on dit que ça c'est un homme C'est que je suis par là Je vais pas que je suis passé par là Donc Jésus a bel et bien existé Avant son incarnation Alléluia 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 Dites aux voisins La parole La parole Alléluia 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 Jésus est condamné à mort Par Moïse Alléluia Alléluia Jésus marchait Jusqu'à sa naissance physique Frère et soeur Oh Tu n'as pas compris encore bien comme il faut là Donc Sous Moïse Il a dit cette fois-ci Ce n'est pas la foi qui va être restaurée Ça a déjà été fait Je veux marcher maintenant Je veux Marcher C'est pour ça que les enfants d'Israël ont marché de station en station C'est pour ça que la nuée les conduisait Mes amis Alléluia La colonne de feu la nuit Oh C'est la marche Ça c'est l'image de la marche chrétienne C'est l'église qui marche dans le désert Et Yeshua la nuit marchait Mes amis C'est l'ombre Et son ombre protégeait les gens Provisorma Et l'ombre Le corps allait jusqu'à la naissance Vous voyez Oh Jesus Christ Amen Et on va voir comment l'ombre Comment Jésus marche Vous allez voir mes amis C'est magnifique Nous sommes dans Colossiens Colossiens chapitre 2 Donc La troisième partie ici C'est la loi Sociale Ou civile Regardez Colossiens 2 Oh c'est fort La parole Colossiens 2 Paul écrit au Colossiens Au grec Il leur dit quoi Il dit Que personne Au verset 16 Que personne donc ne vous Juge Au sujet de quoi Du manger et du boire On s'arrête d'abord là Que personne Que personne Que personne ne te juge Alléluia Tu peux manger de tout Alléluia Jésus Il dit que personne ne vous condamne Au sujet du manger et du boire Vous allez comprendre pourquoi Juste un exemple Sous Moïse Dans l'ombre Il fallait pas Donc sous Moïse On parlait du manger Et du boire Et du boire Notez bien Il fallait pas manger du porc Posez-moi la question pourquoi Le porc représentait les nations Les païens Il fallait pas manger du corbeau Les païens C'est pour cela Paul Quand Pierre Après la résolution de Joshua Quand il a reçu le Saint-Esprit Dans l'acte 2 Pierre était sur un toit Il a vu une nappe Tomber du ciel Dans lequel il y avait Des animaux impurs Et une voix Tombe du ciel Sors du ciel Lève-toi dessus et mange Pierre dit Non, non, je peux pas manger tout ça C'est souillé Le Seigneur lui dit Non, non, non C'est ce que Dieu a déclaré pur Ne le regarde pas comme souillé Pourquoi ? Posez-moi la question pourquoi Ces animaux impurs Sortaient d'où ? D'où ? Du ciel Comment quelque chose d'impur Peut sortir du ciel ? Ça veut dire que mes amis Mes amis là Alléluia Alléluia Jesus Ça veut dire qu'aujourd'hui Tu peux manger du porc Tu peux manger du jambon Mes amis Alléluia Tout est sanctifié Pour la parole Et pour la prière Ça vous avez compris déjà là Vous voulez qu'on continue Encore mes amis là Alléluia Oh Jesus Christ Les fruits de la mer Fallait pas manger les fruits de la mer Tout ça là Les huîtres Tout ça là Mes amis Moi j'aime les huîtres Alléluia On mange les huîtres Je veux dire aux français de souche Que j'aime Que j'aime C'est mon pays Alléluia D'adoption C'est ma patrie Mes amis là Je veux dire Même à l'air français là Mettez-nous du porc Alléluia Alléluia Ceux qui ne veulent pas du porc Qu'ils aillent ailleurs Voilà Voilà Quelqu'un nous dit Il est raciste Maintenant on peut parler Voilà Dans les restaurants Tous les restaurants Au McDrive Tout ça là Porc Alléluia Quand c'est une scolaire Porc Voilà Que personne vous juge C'est écrit Dis à toi Mais c'est écrit Alors Je viens dans ta maison Et je commence à te dicter Qu'est-ce que tu vas faire à manger Qu'est-ce que tu vas Non mais attends C'est toi qui es venu chez moi Tu acceptes ma nourriture Si tu n'es pas d'accord Bah tu rentres chez toi Voilà Ce n'est pas du racisme C'est la logique Voilà Alléluia Je prends Air France On met C'est une parenthèse On met non C'est qui vient des certifiés Non viennent de porc Mais c'est quoi cette affaire là Et les français qui sont là dedans Qui aiment le porc C'est de la discrimination Tout ça là C'est pas normal C'est du racisme anti-blanc Et anti-français Voilà Moi je parle J'ai peur de personne Je parle Dieu m'a donné la force Pour parler Donc je parlerai Je ne suis pas là pour l'argent Je ne suis pas là pour être acclamé Ce n'est pas mon problème Je balance Je me cache Quand ça me prend Là c'est que je deviens fou Dès à toi il est fou Voir à Dieu Ouh Seigneur sauve-nous Ce n'est pas moi C'est écrit Voilà On dit non les démons Ils sont rentrés dans les porcs Tout ça C'est pour ça Ils ne peuvent pas manger du porc Les démons Ils sont sortis Les porcs là Ils sont déjà morts Depuis ces porcs là Ils se sont noyés C'est écrit Aujourd'hui là Tout est sanctifié Un jour il y aura Un enseignement sur le porc Pourquoi ? Dieu avait intègre La consommation du porc Vous allez comprendre Voir à Dieu Vous voulez que je continue ? Ok Les écoles tombent Dieu me donne l'accès A TF1 Là où A France 2 On va sortir des choses Des bombes Les amis Là Voilà Entre parenthèses C'est quoi ? Que la semaine dernière J'ai rêvé que tu étais sur TF1 Que ma mère elle me disait Non mais t'exagères Après j'ai dit Non mais il n'est pas passé Sur W9 Là il est passé sur TF1 Voyez aller Voyez aller Gloire à Dieu Les amis Le Seigneur est bon Paul dit que personne Ne vous juge N'arrive pas d'avoir De manger Boire tout ça Tout ça C'est bon Deuxième chose c'est quoi ? Au sujet Des fêtes Ah Donc l'ombre Moïse c'était aussi A part le manger Le boire C'était aussi les fêtes D'accord ? Par exemple sous Moïse Il fallait manger Lors de la Pâque Les herbes amères Voyez ? Ça c'est la souffrance Il fallait manger L'agneau pascal Avec des herbes amères Vous ne pouvez pas Prendre seulement le bon Le côté doux de Jésus Christ Vous mangez le pain Il faut aussi accepter Qu'on vous rejette Qu'on vous critique C'est ça L'amertume Tout ça là Les blessures Le rejet C'est ça Le manger Donc tout ça là C'est On continue On parle de fêtes On va voir ce que c'est Troisièmement Au sujet Ah Au sujet des jours Donc les jours On va parler De temps Ou encore du calendrier Il y en avait plusieurs Et quatrièmement Au sujet des Saba Waouh Donc Moïse La loi de Moïse C'était ça C'était La nourriture Les boissons Tout ça Il y avait les ablutions Il y avait Voilà Il y avait Des fêtes Le calendrier Il y en avait plusieurs Les calendriers Donc au moins deux principaux Calendriers Il y avait aussi Les sabbats C'est ça La loi Cérémonie C'est ça l'ombre Maintenant on va expliquer Écoutez bien Paul continue Il dit quoi Dans Colossiens 2 là-bas Au verset 17 Qui sont L'ombre des choses Qui devaient Venir Mais le corps Est en crise Ah Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Le manger là Et le boire là Ça parlait de Christ Oh Eh ben oui Le Seigneur a dit quoi Dans Jean 6 Si vous ne buvez De mon sang Si vous ne mangez De ma chair Vous ne serez pas Sauvé C'est ça Moïse Voilà Et les fêtes Il y en avait combien Sept On est d'accord Voilà Nous sommes dans l'ombre Mais lisons aussi Un autre passage Dans Hébreu chapitre 10 Verset 1er Avant de développer Sur les fêtes Pour qu'on voit Christ là-dedans Pour qu'on révèle Christ Que le Seigneur révèle Christ Hébreu chapitre 10 A partir du verset 1er Car la loi Qui possède quoi ? L'ombre de bonnes choses A A venir Et non L'image Exacte des choses Ne peut jamais Par les mêmes sacrifices Que l'on offre Continuellement Chaque année Sanctifier Ceux qui s'y attachent D'accord Et ici Paul Enfin l'auteur de l'épître Aux Hébreux continue Il dit Que la loi Mosaïque Donc particulièrement La loi cérémonielle Cérémonielle La loi cultuelle Relative au culte Cette loi là Possédait L'ombre des biens De bonnes choses à venir Donc quand vous entendez Parler de la loi mosaïque Ou de Moïse Comprenez que Moïse C'est l'ombre Et l'ombre qui Amène les gens A Christ Voilà Mais non Je peux effacer tout ça C'est bon Ok L'ombre 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 Qu'est-ce qu'on y voit Dans l'ombre ici Eh bien l'ombre Nous parle D'une Vous savez ce que c'est Une esquisse Ouais Vous savez pas ce que c'est C'est pas ce que c'est Une esquisse On le sait Non On peut dire en gros Pour simplifier les choses C'est comme une espèce de croquis Hein Voilà C'est un croquis Voilà Donc un petit dessin Qui représente quelque chose Hein Voilà Donc En gros C'est ça Avec des traits Bien 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 soulignés Voilà C'est ça l'ombre Et Contre maille une ébauche Hein Voilà Un croquis Une esquisse C'est vraiment Quelque chose qui Annonce Voilà Une réalité Voilà Un sujet Voilà Donc Maintenant C'est ça l'ombre Donc là Qu'est-ce qu'on y voit justement On parle d'abord des fêtes Parle d'abord des fêtes Dans les écritures Il y a souvent Le nombre Le nombre de sept qui revient Sept joues de la création Sept trompettes Sept fléaux Sept Pardon Sept fléaux Par rapport aux trompettes Sept coupes La couleur de Dieu Tout ça là Et les sept fêtes Avaient été révélées par le Seigneur A Moïse Et Et Rappelez-vous bien que Les fêtes Sont rattachées au temps Forcément Donc au calendrier Et dans Genèse 1.14 Dieu disait quoi ? Il a crié La Bible dit que Dieu a crié Les deux grands luminaires Pour séparer Pour marquer Les époques Les temps Vous vous rappelez hein ? Voilà Donc il parle aussi Du calendrier hébraïque Le calendrier Il y en a deux principaux Plusieurs mais deux principaux Alors le premier calendrier C'est le calendrier Bien sûr Religieux D'accord ? Quand on parle du calendrier On parle du temps Dieu est le Dieu de temps Rappelez-vous bien que nous sommes Confinés Dans le temps Nous sommes là Nous sommes dans le temps Un temps Ce qu'on appelle l'âge L'âge du règne du péché Donc Dieu a prévu Un calendrier Voilà Et il a dit à Moïse Voilà Et bien je veux me révéler Aux enfants d'Israël Tous les ans Pendant la célébration De ces fêtes A chaque fois Qu'ils célébraient ces fêtes A des époques bien fixes Hein ? Et bien c'était Christ Qu'ils fêtaient Et ils ne le savaient pas forcément Voilà Même Moïse lui-même Il avait tout l'éclairage Et c'était Christ Et je tiens aussi A vous souligner A souligner que Le Dieu de la Bible Est le Dieu qui aime la fête Les gens pensent Que la vie chrétienne Est une vie de Des rencarts Des rencarts Des rencarts Tout ça On souffre On galère Tout ça Non C'est pas rencarts On vit On vit Hein ? Dis-lui On ne s'ennuie pas La preuve Avant on allait dans les boîtes Des nuits Ce soir on est là On est plein de vie On est là la joie Non ? C'est pas rencarts On est heureux Qui est heureux ? Voilà Vous avez vu tout le temps Qu'on a perdu hier Voilà Dans les boîtes De nuits C'est une parenthèse Et la première fête C'est quoi ? La Pâques Et elle était célébrée Quand ? Au mois de Au mois de Nissan Mars-Avril D'accord ? Le 14 Du mois de Nissan Seigneur merci pour ta parole Nous sommes dans Lévitique Chapitre 23 Yahweh Yahweh parla aussi à Moïse En disant Parle aux enfants d'Israël Et dis-leur Les fêtes solennelles De Yahweh Que vous publierez Seront des saintes Convocations Des saintes convocations Déjà c'était pas tout le monde Qui était convoqué C'était des personnes Bien spécifiques Et Voilà C'est ici Ce sont ici mes fêtes solennelles On travaillera six jours Mais au septième jour Qui est le sabbat Le jour du repos Il y aura une sainte convocation Vous ne ferez aucune oeuvre Car c'est le sabbat A Yahweh Dans toutes vos demeures Ce sont ici Les fêtes solennelles De Yahweh Que vous Qui seront Des saintes convocations Que vous publierez En leur saison Ne vous inquiétez pas Voilà On parle de saison Vous voyez Il est question du calendrier ici Au premier mois Le 14 du mois Entre les deux soirs Sera La Pâque A Yahweh Amen Entre les deux soirs Le jour commence quand Selon la parole A 18 heures D'accord Et ça se termine le lendemain A 18 heures Il y a eu un soir Et il y a eu un matin Ce fut Le jour 1 Voilà Alors Donc Lévitique 23 Et là C'est la Pâque Donc quand Ce peuple célébrait la Pâque Comme on l'a vu Donc Christ est notre Pâque En fait C'était Christ Qu'il célébrait C'est pour cela Quand il est venu Ceux qui croyaient Moïse Chez les hébreux Les juifs Ils ont reconnu le Mashiach Parce qu'il a dit Jésus Si vous croyez Si vous croyez en Moïse Vous croiriez en moi Donc Tous ceux qui ont cru en Jésus Lorsqu'il est venu sur terre C'était les personnes Qui croyaient en Moïse Ceux qui n'ont pas cru en lui Ils ne croyaient pas en Moïse Ils avaient déformé Les écrits de Moïse Notamment les pharisiens C'est pour cela Nicodème A cru en Jésus Pourquoi ? Parce que Malgré le fait qu'il était pharisien Chef, docteur Parce qu'il a scruté Moïse Il a vérifié Il s'est rendu compte Que oui mais Moïse était l'ombre Et là c'est le corps qui est arrivé Donc il a cru Voyez ? Donc la Pâque Cette fête a été célébrée Comme vous le savez A la hâte Ils ont mangé Cette viande là Dans l'exode 12 A la hâte Parce qu'il fallait Qu'ils quittent l'Egypte Et Donc la Pâque Nous parle de la croix Déjà quand ils célébraient Cette fête C'était la croix Voilà Le sang Comme vous le savez Devait être mis sur les linteaux Des portes Et l'exterminateur Qui avait été envoyé par le Seigneur N'a pas pu détruire Les premiers-nés Des juifs De leurs enfants Parce que Il y avait le sang sur les linteaux Voilà C'est ça la Pâque Ça veut dire que Chaque jour Chaque jour Parce que tu pries Parce que chaque jour Tu médites la parole du Seigneur Parce que chaque jour Tu es en relation avec le Seigneur Et bien chaque jour Il y a le sang sur toi Vous comprenez ? Alléluia Tu n'as pas besoin D'invoquer le sang Parce que Le Seigneur a dit quoi ? Il dit Celui qui boit Ce sang-là Aura la vie Si tu as la vie Qui peut amener la mort chez toi ? Voilà La vie détruit la mort La mort est engloutie Par la vie de Dieu Et c'est pour cela Paul dit Dans 1 Corinthiens 5 Regardez bien On va le lire S'il te plaît Guylaine 1 Corinthiens 5 Donc là on développe Les fêtes rapidement La typologie ici Donc la Pâque 5 7 à 8 1 Corinthiens 5 Verset 7 Otez donc le vieux levain Afin que vous soyez Une nouvelle pâte Puisque vous êtes sans levain Car Christ Notre Pâque A été sacrifié pour nous Voilà C'est pourquoi Célébrons donc la fête Non avec du vieux levain Non avec un levain De méchanceté Et de malice Mais avec les pains sans levain De la sincérité Et de la vérité Donc même après la mort Et la résurrection De Jésus Christ Les premiers chrétiens Célébraient la Pâque Mais pas comme A l'époque de Moïse Pas comme certains chrétiens Le font aujourd'hui On dit c'est la Pâque On va fêter Non c'est pas ça C'est tous les jours Parce que Christ Est en nous en permanence Alléluia Donc c'est tous les jours Quand tu médites la parole Quand tu pries En fait quand tu crains Dieu Tu célèbres la Pâque Et quand on célèbre la Pâque L'exterminateur Ne peut rien contre nous Vous comprenez ? Rien L'histoire se répète Quand ce démon Cet exterminateur Est arrivé en Égypte Il a vu le sang Il est passé outre En fait c'est ça la Pâque C'est passé par dessus Donc même chez toi Toi qui crains Dieu Quand les sorciers Quand même le diable Décide d'aller détruire ton voisin C'est-à-dire qu'il va passer par dessus ton appartement C'est ça Parce qu'il voit là Il y a la Pâque là Et il va se rappeler De l'époque où Jésus l'a vaincu En Égypte Sous Moïse Si l'ombre a vaincu le diable là-bas Si l'ombre a empêché L'exterminateur de détruire les gens Et le corps maintenant Et la réalité maintenant frère Or toi tu manges la chair de Jésus-Christ tous les jours En méditant la parole de Dieu Donc tu es encore plus protégé que sous Moïse Dans psaume 91 David disait Celui qui demeure Sous l'abri Du très haut Repose à l'ombre L'ombre non Du tout puissant Maintenant ce passage là Pour nous On est encore On est parti plus loin encore Parce que nous Avant c'était sous l'ombre Mais aujourd'hui nous sommes dedans Nous sommes à l'intérieur Du corps Et nous mangeons le corps tous les jours Donc frère et soeur Oh mon Dieu Il faut que vous réalisiez les choses là Mes amis Donc quand tu lis psaume 91 On se veut dire Ça oui c'est à l'époque Où l'ombre protégée Mais nous sommes dans le corps maintenant Et nous sommes non seulement en lui Mais nous sommes en même temps son corps Si l'ombre a tétanisé ce pharaon Si l'ombre a fait A fait que l'exterminateur n'a pas pu toucher les enfants d'Israël Et maintenant toi qui es devenu le corps Tuez la main Il y en a un autre Le pied droit Le pied gauche Hein ? Dis-toi Ah bref la Pâque C'est pour cela que Paul dit célébrons Vous devez comprendre La Pâque c'est la célébration Il ne faut plus être dans l'angoisse Oh non j'en peux plus Oh non Mais attends c'est quoi cette affaire là ? C'est quoi cette tête là ? Alléluia Il faut célébrer Célébrer quoi ? La victoire Célébrer quoi ? La protection Célébrer quoi ? Oh alléluia Oh mes amis Vous vous rendez compte là D'accord ? Chaque jour Chaque jour Et La Pâque L'agneau pascal On devait la manger dans chaque famille Donc c'est une fête familiale Selon Exode 12 Le temps nous manque pour lire exactement tout ça Il fallait un agneau Un agneau, un chevreau, tout ça De 12 mois Sans tâche L'innocence Et la Pâque justement nous parle de l'agneau J'en pleure Vous vous rappelez dans Apocalypse 5 Quand on lui Il a vu quelqu'un Il a vu le Père Le Seigneur Assiste sur son trône Avec un livre Dans sa main droite Il entend quelqu'un dire Qui est digne d'ouvrir le livre Et d'en rompre les Les sceaux Il y en avait 7 Et personne dans le ciel Ni sur la terre Ni sous la terre Où il y a les démons là-bas Ou bien quoi il faut Il était trouvé digne J'en pleure On est condamné Vous savez pourquoi il a pleuré ? Posez-moi la question pourquoi ? Non je n'ai pas bien entendu Pourquoi ? Parce que ce livre-là Contenait ton avenir Donc si personne ne pouvait l'ouvrir C'est que ton avenir était Fermé Donc plus d'avenir Plus d'espérance Voilà pourquoi les gens se suicident Les gens étaient dans la dépression Ils pleurent Maintenant un ancien lui dit Un des anciens ne pleure pas Voici le lion de la tribu de Judas A vaincu Bon Il est capable Il est digne d'ouvrir le livre Et d'en rompre les sceaux Maintenant au lieu de voir le lion Comme on lui a dit Il n'a pas vu le lion Quand il ouvre les yeux pour voir comme ça Il a vu un agneau Qui était assis sur le trône Au milieu du trône Il était là comme immolé Il était égorgé Méfie-toi de la faiblesse de Dieu La faiblesse de Dieu est notre force Voyez C'est écrit Paul le dit mes amis là Oh alléluia Un agneau Tout le monde l'a minimisé On dit L'agneau il va se calmer Il va se taire Mais attention Il s'est levé devant lui Comme une faible plante Une jeune plante Mais très dangereuse Tout le monde Ça donne à voir le lion Tout de suite Le lion qui va venir Tout ça pour Mais quand il est venu Lors de sa première venue Il est venu comme un agneau Pas le lion Alors Satan dit L'agneau Oh je vais le bouffer C'est pour ça Il a commis l'erreur D'aller le prendre à la croix Parce que c'est le plan de Dieu Vous voyez Une fois sur la croix C'est écrit Une fois que Yeshua Était sur la croix L'agneau Faible Satan a réalisé Que son royaume S'est déchiré Il a envoyé les juifs Ils ont dit quoi Si tu es le fils de Dieu Redescend Le Seigneur a dit trop tard Sur la croix Hallelujah Hallelujah Redescend Il a dit non 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 Je ne redescendrai pas vivant Je redescendrai mort Parce que par la mort Je veux vaincre la mort Jesus A dit si tu es le fils de Dieu Redescend Parce qu'on souffre Notre maître souffre Parce que Colossus nous dit quoi Il a dépouillé les dominations Et les principautés Il a triomphé d'elles Où ? Où ? Où ? Dites-vous la faiblesse de Dieu L'agneau de Dieu Alléluia Méfiez-vous des petits Ils peuvent être dangereux Méfiez-vous des femmes Il y a femmes Il y a femmes Il y a femmes et une femme Quand une femme est habitée Par le Dieu Tout-Puissant Elle devient la femme de Samarie La femme samaritaine Frère de Sœur C'est pour cela Paul dit Alléluia Il n'y a ni juif Ni grec Ni homme Ni femme Si quelqu'un est habité Par l'agneau Frère Il est venu comme Oui la Pâque Ça c'est la Pâque Yeshua L'agneau On dit non Il dit un jour Je veux rentrer dans Jérusalem Pierre dit c'est bon C'est bon on va trouver des chevaux Non non Il dit Allez me trouver un âne Le petit du nannès Un âne là Amène-moi cet âne là Un âne là Tu vas faire la guerre Sur un anneau L'âne là Il boude Il est têtu On dit le cheval Est équipé pour la bataille Toi tu vas vaincre Oh quand même Tu vas établir ton royaume Assis sur un âne Sur un âne Sur une âne Ah jamais Allez bouge Ok 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 Tiens à ton voisin La faiblesse de Dieu Ok Tiens à ton voisin La Pâque Alléluia Ouh Jésus de Nazareth Voyez Il faut d'abord qu'il livre Une bataille spirituelle Assez sur un anon Et ensuite Revenir sur un cheval Pour mettre fin A la zizanie Lors de sa seconde venue Frères et sœurs Voyez la Pâque La Pâque C'est pas donné à tout le monde Ta force vient de la Pâque Jésus dit quoi La Bible dit que nous sommes en Jésus Et Jésus est en Comment quelqu'un peut être en toi Et toi tu es en lui Honnêtement T'es dans une bouteille La bouteille est en toi C'est comment ça Dis à ton avis C'est possible Tu as mangé l'agneau Et le lion t'a avalé Hum hum Donc Jésus est en toi Et Jésus est sur toi Frère Jésus C'est pourquoi il ne faut pas Non moi Les démons viennent m'attaquer Je suis fatigué Arrêtez de vous lamenter toujours Mais moi je ne peux plus Un peu plus Moi je ne me tracasse pas Même quand c'est Satan qui vient Je me lève Tu as été vaincu moi l'agneau Je viens de manger l'agneau Je viens de méditer Je viens de prier Frère Voilà Alors Célébrer Jésus Célébrer Ben oui c'est ça l'agneau On mange l'agneau là La Pâque Mes amis là Alléluia Le 14 du mois de Nissan Le premier mois Du calendrier religieux Vous voyez la primauté Dieu avant de faire quoi que ce soit Il veut d'abord te délivrer Ah C'est ça la Pâque Premier mois Le 14 du mois Tac Il dit allez mangez Ils ont mangé, 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 mangé Allez la traversée Tous ceux qui avaient mangé l'agneau Ont traversé la mer Et je vais vous dire une chose Selon Exode 12 Jésus est trop fort L'agneau Quand ils ont mangé l'agneau Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est écrit Ils ont dépouillé même leurs voisins égyptiens Ça veut dire que l'or qui vient d'Afrique là Tout ça là Et partait jusqu'à l'Israël Ils ont dépouillé les Les égyptiens eux-mêmes Amenaient les objets en or, en argent Dites Posez-moi pourquoi Parce qu'ils ont mangé l'agneau C'est-à-dire là Tu vas dépouiller les gens Pas avec la Financière matière Les gens qui sont forts Les sourcils avec les dents Les canines Les machins Les griffes Frère T'as pas à parler T'as présent seulement là C'est fini c'est réglé Je vous dis C'est fini c'est réglé D'accord C'est réglé Ah oui mon frère Ah mon frère mille La victoire est donnée là Je te dis au nom de Yeshua Ça change Le pays là c'est la délivrance Au nom de Yeshua Je dis Je prophétise La Congo RDC Fini La Zézanie c'est fini Au nom de Yeshua Prophétise ça On a pas Si c'était un vipère On allait dire La vipère va nous défendre On dit prenez un agne C'est l'agneau Qui va vous prendre Mais il est faible Il est jeune C'est lui qu'il faut prendre Nous on s'attend A ce que quelqu'un De très grand Très riche Vienne pour nous donner L'argent David de Goliath C'est écrit non ? Tout le monde Le petit là Frère l'agneau Deuxième fête C'est laquelle ? Le quinzième jour De ce même mois Sera la fête solennelle Des pains sans levain A Yahweh Pains sans levain Le levain reprend le péché C'est le quinzième jour De ce mois là Pendant sept jours Les juifs devaient Manger du pains sans levain Et là c'est aussi Christ C'est pour cela Qu'exode Dans Jean chapitre 19 18-19 Pilate a examiné Jésus On l'a vu hier Il a examiné Sous toutes ses coutures Et il n'a trouvé Aucune tâche Rien à lui reprocher Même sa femme Même sa femme a eu Des songes Des cauchemars Elle dira à son mari J'ai souffert Pendant la nuit A cause de ce juste Parce que Christ C'était sans levain Et regardez Pendant Avant cette fête là Les juifs Devaient prendre Ils devaient Vraiment Veiller A ce que Même pas une graine De levain Se retrouve dans leur Maison Ils balayaient tout Ils secouaient tout Ils renversaient toute la maison Parce qu'il fallait nettoyer Vider la maison De levain Parce que Dieu N'aime pas le mélange Le levain Sur le péché Le Seigneur Disait aux apôtres N'est-ce pas Méfiez-vous du levain Des pharisiens Et des scribes Le levain sur le péché C'est aussi des fausses doctrines Méfiez-vous Disait-il Pas de mélange Le pain Sans levain Et ce pain C'est Christ Christ aussi Son corps C'est la même chose C'est la suite de la Pâque Son corps Et c'est pour ça Dans Jean Dans Jean 6 Si vous lisez tout le chapitre Vous le savez déjà Le Seigneur dit Qu'il est le pain Qui tombe du ciel Qui descend du ciel Et je vous dis Ce qui a maintenu Les hébreux En vie dans le désert C'est la manne D'accord Le pain de grand La manne Et ce qui va te maintenir Pendant la traversée De cette période difficile Il y a le péché Il y a toutes sortes des choses C'est la parole pure Sans compromission Pas de compromis Même s'il faut Que tu te retrouves seul Accepte-le Mais il ne faut jamais Compromettre le message Que le Seigneur t'a donné Jamais On n'a pas besoin d'amis Nous avons besoin De l'obéissance Nous avons besoin Du Seigneur De sa compagnie N'est-ce pas Et c'est ce qui nous intéresse Le reste c'est là Que les gens t'acclament Ou pas Ce n'est pas mon problème Garde le pain pur Si Paul, Pierre, Jacques et Jean Ont marqué leur génération C'est parce qu'ils avaient Un message pur Pas de mélange Et ça c'est ma prière Tous les jours Seigneur Jusqu'à la fin de ma vie terrestre Je ne veux pas Mélanger ta parole Jamais Il y a des endroits Où nous sommes partis prêcher C'est une parenthèse Des autorités Où nous ont accueillis Tout ça Où nous sommes arrivés On a dénoncé le mal Et bien après Les gens ne veulent plus nous inviter Ce n'est pas mon problème Voilà On arrive On me dit Telle autorité 3-4 femmes Je commence d'abord Par dénoncer la polygamie Devant l'autorité en question Comme ça tout le monde va voir Que je ne suis pas Mes amis imputressibles Imputressibles Jusqu'à la fin de la vie Voilà Pas de corruption On commence par là Oh non On va aller manger Dans un restaurant Je ne suis pas là Pour manger C'est quelqu'un qui est ici Qui voulait qu'on aille manger Non 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 Laisse-moi avec le message Jusqu'à la fin Je vous dis Ça Une parenthèse Aujourd'hui là Je crois que certains pays africains Certains vont être restaurés Provisoirement Avant que les choses ne reviennent Même s'il y aura le chaos Il faut des hommes et des femmes Intègres C'est ce qui manque On a reprendu un bout de pain Ces bichops Ils perdent le verbe Le pain sans le vin Où est parti le pain sans le vin ? Cette fête là Nous sommes à la fin C'est le dernier jour Et Dieu me saisit Pour parler autrement Le pain sans le vin C'est le pain sans le vin Qui produit le réveil Aujourd'hui ils se masturbent Aujourd'hui ils volent Aujourd'hui ils sont dans la compromission Et ils font Ils ouvrent des sites internet Mais c'est la confusion Où est le le vin ? Il y a le le vin Pardon je veux dire Le le vin partout Pas de dérisons Pas de délivrance Pas de restauration Pas de réveil Pourquoi ? Parce que Leur pain est rempli 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 le le vin Paul dit dans le 41.5 Christ est notre pain Christ est notre paque Il est sans le vin Je me détache personnellement Des gens qui ne veulent plus Se sanctifier Quand je vois quelqu'un Qui ne veut plus se sanctifier Je dis non je ne peux plus Je ne te condamne pas Je ne m'en sépare Même si on se connait Depuis 40 ans 50 ans 60 ans 90 ans Ce n'est pas mon problème Que tu sois ma mère Mon père Ce n'est pas mon frère Soeur Ce n'est pas mon problème Quelqu'un de ma famille S'est remarié Je ne pars pas ce mariage Ce n'est pas mon problème Je ne suis pas dans cette affaire Famille ou pas Je ne m'en caresse pas Pas de mélange Je dis à mes enfants Pas de copinage Au mariage Pas de tout ça 18 ans 19 ans 20 ans Jusqu'au mariage Je n'ai pas de bisous Mais tout ça Ça n'existe pas Sans le vin La virginité À 11 ans Beaucoup de gens Prennent leur virginité Tout ça là Je vais épouser une femme Déjà mes amis Il y a au moins 40 hommes Qui sont passés dessus Après on s'étonne Que les gens Aient des problèmes Les hommes C'est pareil Là c'est la pureté Cette fête La pureté La Pâque C'est au délivre du péché Tout de suite après C'est la sanctification C'est ça Je dis aux jeunes Vous vous habitez ensemble Vous n'êtes pas mariés Non mais vous savez Tout ça Vous êtes dans la compromission Et vous vous prêchez la parole Je dis à un couple comme ça Pour beaucoup de couples Vous vous êtes ensemble Prêchez tout ça Et vous vous annoncez la parole Mais vous avez quel témoignage Dans cette génération Il n'y a plus C'est une telle compromission Dans la tête des gens Les gens sont tellement corrompus Le jugement sera terrible Parce que l'enseignement Ce n'est pas seulement didactique C'est ta vie Qui doit enseigner les autres Ta vie Ce n'est pas des enseignements didactiques Qui vont changer les gens C'est la vie Qui change Les gens t'observent Les gens voient ton caractère Les gens voient ta manière De faire les choses C'est ce qui va toucher les gens C'est ça l'enseignement Qui doit être d'abord prodigué aux gens L'exigence La Pâques Ah oui tu as le péché La croix Tu passes par la croix La Pâques Tu es libéré C'est ça Christ C'est la naissance C'est la délivrance C'est la restauration C'est la rédemption Mais tout de suite après C'est l'expérience De la sanctification Donc la fête de pain sans levain Est la conséquence De la Pâques On ne peut pas Se débarrasser du levain Sans la puissance Que la Pâques te donne Il est impossible De se sanctifier Sans avoir été au préalable Justifié par le Seigneur Donc la sanctification Est la conséquence De la justification Dieu te justifie Et il te donne les moyens Pour te sanctifier C'est pour cela personnellement Je ne suis pas mieux que les autres J'ai tout le temps des problèmes Parce que Je refuse la compromission J'estime qu'un prédicateur Ne doit pas aller se retrouver Surtout un pasteur Chez des femmes De jeunes femmes En train de papoter Papoter, papoter, papoter Papoter chez la femme Ou appeler des jeunes femmes Pour papoter Pour raconter des histoires Je dis mais ça c'est pas correct On dit non C'est dur Je dis ok Faites votre vie Je fais aussi ma vie C'est pas possible Et rappelez-vous bien Christ a notre Pâque Donc tous les jours Nous mangeons la Pâque Et tous les jours Nous sommes sanctifiés Donc quand j'entends des gens Dis non monsieur Il aime quand même le Seigneur Non Aimer le Seigneur C'est accepter de marcher Selon sa volonté Donc on ne peut pas dire Qu'on aime le Seigneur Et dans le péché C'est pas possible Concernant Non Vous voyez mes amis Nous avons essayé Dans les fêtes de Yahweh L'expérience De la vie chrétienne Révélée à Moïse Sous la forme de l'ombre Je vois des jeunes Ils sont là Ils ont la pelle Ils sont perturbés Ça court à gauche À droite Je me dis mais Ils veulent quoi Cette génération Ils veulent quoi Ça ment facilement Si vous n'avez pas compris L'ombre Comment voulez-vous Comprendre le corps Yeshua C'est le pain Qui va t'apporter la vie Le pain apporte la vie Mais si le pain Est mélangé Avec le levain C'est fini Contaminé Un pain contaminé Produit des chrétiens Falsifiés Des chrétiens Tronqués Des chrétiens Déformés Déformés Donc un pain Mélangé avec du levain C'est un pain Qui produit Des fausses doctrines Et les fausses doctrines Donnent naissance Produit des faux chrétiens Et c'est ce que nous avons Des gens qui commencent Leurs églises Leurs ministères Sur la rébellion Le pain Le pain mélangé Tout est mélangé Ça produit quoi ? Ça produit Il n'y a pas la vie Il n'y a pas la vie Et les gens veulent la vie La vie La vie Frère Dieu est juste Dieu Dieu A des principes Paul reçoit son appel Ailleurs Mais il est parti Demander la prière Des gens qui étaient là Avant lui C'est des gens Qui ont marqué leur génération Parce qu'ils avaient des principes Parce qu'ils avaient le pain Pur Aujourd'hui Le pain est tellement mélangé Avec du catholicisme romain Avec ces églises dites De réveil Où les gens Excusez-moi Mais ça c'est Dieu me saisit pour parler Pour que vous compreniez le message C'est un message mélangé Tronqué Ça parle un peu de sanctification Et tous les chrétiens Oui ils prêchent la sanctification Mais vous ne savez pas Ce que c'est la sanctification Mes amis Ils prêchent la sanctification Ils collaborent avec des pasteurs voleurs Vous pensez que Mais vous êtes envoûtés Cette génération là Tout le monde est pratiquement envoûté Ce n'est pas possible Où est Où est Où est Le pain sans le vin Aujourd'hui Où est Le pain sans le vin Ce message Qui secoue les gens Quand ils entendent Ce son là Ça couche ensemble Copain copine Et ça va prier Ça va chanter Non je ne prêche pas Pour remplir les bâtiments Je ne prêche pas Pour avoir de l'argent Pour dire Non venez soutenir Ça m'intéresse guère Mes amis Ce n'est pas Le message Non Vous savez Il parle de la sanctification Prophète Il est sur le tapis rouge Prophète Tapis rouge Non mais vous êtes envoûté Quelqu'un dit Je veux aller voir ce monsieur Parce qu'il a l'onction Mais il n'a pas les fruits de l'esprit Comment il peut Traiter des affaires comme ça Avec les gens qui se rebellent Contre lui Je veux dire qu'il vienne Je veux le chasser moi-même Il ne faut pas rigoler Il ne faut pas rigoler Et dès qu'il vienne Parce que vous avez connu Les passagers qui vous caressent Dans le sens du poil Voilà pourquoi beaucoup meurent Aujourd'hui beaucoup en enfer pleurent Ils disent au Seigneur Renvoie-nous là-bas On va tout régler C'est trop tard Parce qu'on vous a nourri Avec du pain Rempli de vin Du venin Rempli de levain Rempli de saleté C'est ça Où sont les apôtres véritables Où sont les prophètes aujourd'hui Où sont-ils Ils sont où Les gens vont en enfer Rempli de démons Possédés par toutes sortes de choses Vous avez vu Jésus-Christ S'asseoir Sur un trône Dans un bâtiment d'église Sur un trône Vous avez vu Jésus-Christ Mes amis là En train de dire Au chat Apprôtez-moi votre dîme Sinon vous serez maudits Vous avez vu ça Vous avez vu Jésus-Christ Aller prendre des photos Avec des stars de ce monde Pour mettre ça sur internet Dire qu'il est leur fan Mais vous voulez aller Dans quel ciel Une femme est venue La dernière fois Elle a clamé Que cette parole Elle est puissante Tout ça Je lui dis viens me voir au bureau Un peu On est parti voir Pour discuter Alors c'est comment Oh pour moi mon mari est parti Tout ça Ça fait seulement 6 mois On se marie On était chez une prophétie Sivoyienne Tout ça 6 mois après le mari Elle est partie Je me dis il faut lui parler Bien comme il faut Parle lui Je lui dis c'est cet homme Est-ce que vraiment Il est ton mari Ah non En fait il s'est marié Deux fois Une première fois Une deuxième fois Je lui dis tu es voleuse Tu as volé le mari de quelqu'un La première femme C'est ça Ta femme Ah oui mais elle s'est déjà Remariée depuis longtemps Je lui dis c'est pas mon problème Moi c'est ce que la parole dit Je lui dis voilà pourquoi Vous allez en faire Avec vos églises Tout ça Quand vous y construisez des hôtels Quel hôtel Où l'on sacrifice des animaux Comme à l'époque de Moïse 300, 400, 500 euros Voilà vos églises Tout ça Quand les jeunes viennent me voir Je leur dis vous êtes mariés Oh non on n'est pas encore mariés Vous habitez ensemble Oui vous êtes dans le péché Oh non on couche pas ensemble C'est pas mon problème Vous vous sécoulez le drapeau rouge Le taureau Quand ça va vous exciter Bien comme il faut Vous allez dire après J'ai été tenté Vous accusez le diable A longueur de journée Et les gens qui vous voient Dans le péché comme ça Ils n'ont pas besoin de savoir Que vous ne couchez pas ensemble Il y en a beaucoup Qui sont comme ça dans cette génération Ils sont dans les églises La prêche Vous êtes un mauvais témoignage Vous faites honte au Seigneur Et mari, pasteur Ils sortent de la maison Ça reste les enfants seuls Ça va traîner de la maison à la maison Pour aller manger Pour courir Après les gens qui ont des entreprises Pour avoir quelques billets de banque Pour avoir quelques euros Ils se disent Pasteur Vous 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 moquez de qui là mes amis Ouh le pain sans le vin Hum ? Oh non mes frères Je veux prier pour moi J'ai du mal à me passer De la masturbation Tout ça Tu fais Dieu menteur Dieu quand il délivre quelqu'un Quand la personne mange la Pâque Tous les jours tu manges la Pâque Tu as la force Pour manger le pain sans le vin Parce que le pain sans le vin C'est la sanctification Tu ne peux pas te sanctifier Si tu n'as pas été Si tu ne te nourris pas de la Pâque La Pâque c'est Jésus qui vient Qui dit c'est moi Je te justifie Non seulement je te justifie Mais je te donne les moyens Pour te sanctifier Sinon nous autres là On aimait les femmes On aime les femmes La chair aime les femmes Sinon nous tous On aurait des enfants À gauche à droite Mais si Dieu Si on lutte Ce n'est pas parce qu'on est plus fort que vous C'est parce que Dieu Nous donne la force Pour manger ce pain Sanctifié frère et soeur Au nom de Yeshua C'est ça La fête du pain sans le vin C'est la sanctification C'est l'expérience Ce n'est pas des histoires C'est du vécu C'est du vécu Vous voulez que je parle encore ? On dit frère Enseigne nous Frère nous voulons recevoir du Seigneur la parole Ouais Je ne peux pas rien avancer Rien Dieu me dit Ouvre ta bouche A chaque fois je veux la remplir Et quand le Seigneur commence à parler au coeur Ça lutte Il y a une force Là-dedans Pute On veut avoir des grands ministères Soit disant On veut marquer sa génération On veut le réveil On lit les réseaux de réveil Des hommes et des femmes du réveil Qui ont marqué leur génération Tout ça Des hommes et des femmes Que Dieu a utilisé Mais c'est des gens Des hommes et des femmes Qui étaient consacrés Sans la consécration Il n'y a pas de résultat Les gens disent La grâce, la grâce, la grâce La Pâque c'est la grâce Ça c'est la grâce La Pâque La sanctification C'est les oeuvres de la grâce Le pensant, le vin C'est une oeuvre Qui découle de la grâce Et Dieu dit Pendant 7 jours Il fallait célébrer cette fête 7 jours Vous savez 7 ? Jus de la perfection 7 jours 7 jours Les 7 jours La boucle était bouclée Voilà 7 jours Pour remporter des victoires Qui veut remporter des victoires ? Oh Seigneur Il y a un prix à payer Je vous dis Il y a quelqu'un qui me racontait C'est pas pour parler de moi Comprenez Je prends mon témoignage Pour vous dire que Ce que je prêche C'est ce que j'essaie de vivre Depuis des années Ce que j'ai vu Ce que je prêche Je fais un songe ce matin Quelqu'un est venu me voir Avec son disciple Un docteur Il me dit Tu as parlé en langue Devant tout le monde Je vais te confronter Viens on va faire une confrontation publique Je pose la question Je pose la question de son disciple Est-ce que tu es chrétien ? Tu as Jésus avec toi ? Il me dit non Je les chasse tous les deux Et ensuite je fais des recherches sur internet Dans le songe Sur ce docteur Et je tombe sur son site Il y avait sa photo Une grande photo Et il y avait des titres Qui s'étaient lui-même octroyés Grand docteur Celui qui corrige tout le monde Celui qui enseigne tout le monde Et dans le songe Je me suis retrouvé dans son assemblée Il y avait beaucoup de monde Et je lui dis Je viens pour la confrontation Viens Amène-moi un aveugle de naissance Si ton Dieu le guérit Je le servirai Si c'est mon Dieu qui le guérit Il échoue Alors Tu le serviras Il a quitté son bâtiment à l'église Il s'est sauvé Il s'est enfui Il me regardait de loin Et j'ai commencé à dire à son assemblée C'est un faux docteur Et toute son assemblée Veille me voir pour me dire Frère On veut être enseigné On veut être enseigné Et je me réveille Et avant ça Je dis Je ferme son ministère Le Seigneur dit Ce que vous fermerez sur terre Là où c'est fermé Ce que vous délierez Ce que vous délierez Ce que vous délierez Là où ce délierez Ce que vous lierez Sera lié Et je me réveille avec ça Le Seigneur me dit Tu vas commencer à fermer des choses Maintenant On a déclaré des paroles Pour que l'ordre revienne Le Seigneur là c'est chaud Il y a trop le bazar On fait Dieu menteur Où est Dieu ? Où est... Frère J'ai dit au Seigneur Tous les jours Je dis au Seigneur Seigneur Si je ne dois pas expérimenter Ce que tu écris J'arrête Ça ne fera rien Si je ne peux pas expérimenter La sanctification A quoi mon prêcher ? Honnêtement Ça devient De la religiosité On devient des hypocrites On dit Dieu est bon Alors qu'on n'a pas expérimenté Sa bonté On dit Dieu guéri Alors qu'on n'expérimente pas La guérison Ça ne sert à rien Ça ne m'intéresse pas C'est pour ça que Dieu Seigneur Seigneur moi Aller voir un médecin Ça ne m'intéresse pas C'est moi Ça ne m'intéresse pas Tu as besoin de mon corps Pour te servir Je te le donne Donne-moi la santé C'est comme ça Je dis Seigneur Si je dois partir après Je pars Ce n'est pas mon problème Donne-moi la santé Je veux tout servir Que Dieu guérit Donc je peux parler De la guérison Parce que je vois Comment il me guérit Tu prenses de la guérison A chaque bobo Médecin Tu ne vas pas parler De quel Dieu qui guérit Vous êtes des menteurs Vous parlez du Dieu Qui pourvoit Vous êtes les premiers A savoir Qui donne quoi Pour pouvoir faire des calculs Pour payer ci Payer ça Mais ça ce n'est plus la foi Ce n'est plus Dieu Ça frère Ce n'est plus Dieu Donc quand je vois Ces chrétiens Tous les dimanches Se donner Se faire du mal Parce qu'ils ont du mal A vivre la présence de Dieu Vous souffrez pour rien Autant rester chez vous Parce que si je dois galérer Pour que Dieu vienne quelque part Ça ne m'intéresse pas Parce que sa parole dit Là où deux ou trois Ça semble il est là Il n'a pas dit Là où deux ou trois On est en train de faire Des longs jeûnes Ce n'est pas ça On fait Dieu menteur On a créé notre propre religion Ça c'est l'homme Pas Vous voulez que je parle encore ? Dieu est bon En tout temps ? J'ai l'impression que vous m'en voulez De toute façon je n'ai pas le choix Vous voulez être enseigné non ? Troisième fête C'est laquelle ? C'est laquelle ? Prémices C'est le dimanche Que cette fête a été célébrée C'est-à-dire après Le Shabbat Toujours au mois de Nisan Les prémices Nous annoncent la résurrection 1 Corinthiens 15 A partir du verset 20 Paul dit Christ Et les prémices De tous ceux qui sont Endormis C'est-à-dire morts C'est la fête des premiers fruits Les prémices C'est la résurrection Et effectivement Yeshua est ressuscité Juste à la fin du Shabbat Donc le samedi soir Vers 17h30 Lorsque le Shabbat finissait Et que le dimanche commençait Conformement à Moïse Les prémices Regardez Frère et Sœur C'est magnifique La Pâque Vous ne pouvez pas Connaître les prémices Expérimenter la résurrection Sans la mort Or la Pâque c'est la mort C'est la croix Vous ne pouvez pas Expérimenter la sanctification Sans la crucifixion de la chair Sans la mort Par rapport au péché Et c'est la croix Qui tue la chair C'est la Pâque Tous les jours Moi le premier Parce que la chair veut pécher Et la puissance de la chair C'est la croix Comment ? Dis au Seigneur tous les jours Seigneur Crucifie ma chair Avec ses passions Fais taire ma chair Et là tu vas expérimenter Après la Pâque La sanctification Et après la sanctification La résurrection Vous voyez ça s'enchaîne comme ça Mort Sanctification Mort Sanctification Résurrection Mort Tout ça là Voilà La résurrection Donc quand les enfants d'Israël Fêtaient cette fête Ils fêtaient la résurrection D'abord de Yeshua Et notre propre résurrection Donc vous notez 1 Corinthiens 15 20 A 29 Qu'est-ce que la résurrection 1 Corinthiens 15 Nous dit quoi ? Que la foi chrétienne Est basée sur La foi et l'évangile Sont basés sur la La résurrection de Jésus Christ D'accord ? Qu'est-ce qui fait que nous Chrétiens nous avons de l'espoir De l'espérance Et bien c'est parce que nous croyons Que Jésus Christ est mort Et ressuscité Contrairement à d'autres religions Ailleurs On va parler de Bouddha Bouddha Bon il a atteint le Nivana Mais on ne sait pas où se trouve son corps Sous terre Les autres prophètes Ils sont morts Mais Christ est mort Et ressuscité Donc du coup nous avons l'espoir Donc du coup les vrais chrétiens N'ont pas peur de la mort Parce qu'ils savent Qu'il faut être ressuscité Voilà D'accord ? La résurrection Ça paraît anodin pour nous On dit bon Mais allez Les païens Ils ne savent pas où ils vont Ils sont angoissés Quand ils entendent Qu'ils ont une maladie incurable Alors comment ils réagissent Mais logiquement Un vrai chrétien Il va dire quoi ? Seigneur Eh bien si mon temps est venu Que ta volonté soit On dit mais tu Non non là il est dans la dépression Non monsieur le médecin Je ne suis pas dans la dépression Je rentre bientôt à la maison Si mon père le veut Amen C'est pour cela Paul pouvait dire J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course Et j'ai gardé là La foi Voilà Nous savons où nous allons Les autres ils ne savent pas Vos voisins ils ne savent pas Ils sont en train de mourir Ils vieillissent Mais ça ne va pas où ils vont Nous nous savons Où nous allons Notre cité est Céleste Amen Pour avoir vécu Des expériences après la mort Je vous assure frère Ah non Et une vie Et une vie après la vie Ah oui Plusieurs fois T'arrives là-haut Ouh ils sont tous là Alléluia gloire à Dieu Dieu redescend Oh la résurrection Oh la résurrection tout ça Bah oui On n'en parle plus dans les assemblées On nous prêche Pour être sur terre Sur terre On amasse On amasse On amasse Maintenant pour s'en débarrasser C'est compliqué Oui mais j'ai tellement travaillé dur Tout ça Tout ça Tout ça c'est quoi ? La fumée La poussière Voilà Quatrième fête C'est laquelle ? La Pentecôte Cinquante jours après la Pâque Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait Quand il est ressuscité Il est resté combien de jours sur terre Quarante jours Et l'esprit est descendu Combien de jours après ? Dix jours après Que Christ se soit monté au ciel Donc ça fait en tout Cinquante jours Comme c'était écrit Tout était respecté Et la Pentecôte c'est quoi ? C'est la fête De semaine La moisson La Pentecôte C'est l'effusion de l'esprit La Pentecôte c'est la célébration de la Torah Frère Vous ne pouvez pas expérimenter Ça c'est la gloire qui est manifestée L'esprit qui avait été ôté Mes amis quand Ada a chuté L'esprit en question est revenu Avec force Pourquoi ? Parce qu'il y a la Pâque La clé de la Pentecôte c'est la Pâque Donc ça veut dire que mes frères et soeurs Chaque jour nous devons expérimenter la Pentecôte Donc l'église est née Lors de la Pentecôte Le jour de la Pentecôte Pentecôte c'est la gloire C'est le feu C'est pour ça que des langues de feu Se posèrent sur chacun d'eux Des langues de feu Le feu est tombé du ciel Et mes amis quand le feu tombe sur toi Tu ne peux que prophétiser Tu ne peux que parler en langue Tu ne peux que chanter Tu ne peux qu'annoncer la parole de Dieu Frère et soeur Voilà pourquoi Écoutez bien Ils étaient dans la chambre haute Parce qu'ils étaient dans la peur Dans la crainte D'être arrêtés par des juifs Ils étaient peureux Mais quand le feu est tombé L'audace est venue Frères et soeurs Oh alléluia C'est lui qui est saisi par la Pentecôte Même si tout le monde est contre lui Il ne va même plus s'arrêter sur les gens Plus personne ne va le comprendre Frères et soeurs Parce que tu es saisi par la Pentecôte Et la Pentecôte c'est quoi ? C'est le vent Il y a eu un vent Un vent Le vent d'une tempête La Pentecôte c'est la tempête mes amis C'est la tempête Quand il y a une tempête mes amis Rien ne résiste Le réveil c'est la Pentecôte Qui descend dans toute sa force Frères et soeurs Ça déracine tout Et c'est ça C'est ça mes amis Que Dieu voulait enseigner par Moïse Quand le feu est descendu Même Marie Est descendue dehors Oh alléluia Et avant que Yeshua ne revienne Frères Il a dit qu'il va répandre l'esprit L'esprit est répandu Tous les jours Depuis 2000 ans Jusqu'à l'enlèvement de l'église Jusqu'à ce que Christ revienne physiquement Donc ça veut dire quoi ? Là là Ce qu'on a vécu Ce qu'on vit cette semaine là Cette gloire qui se manifeste C'est que le début Le Seigneur dit D'une effusion puissante Que Dieu va déverser sur son peuple Mes amis là Et ça va envoyer encore des gens En mission Dans plusieurs contrées Des nations Pour aller évangéliser Je vous dis Je vois déjà ici Des femmes Saisies par la Pentecôte Qui vont aller prier Pour les handicapés dehors Je vois déjà Frères et soeurs Je vous dis hein Je vois des jeunes Je vois des moins jeunes Saisis autrement Je vois même des prédicateurs Qui sont formés Par la grâce de Dieu ici Là qui Vous savez je vous dis une chose Ce vent là Que Dieu déverse là Beaucoup de ceux Qui sont même avec nous Depuis des années Ils sont passés à côté C'est une nouvelle saison C'est une nouvelle race C'est des gens qui se disent Même si j'enseigne Je veux m'inscrire à Didasco Je veux écouter la parole C'est des gens Que Dieu a destiné Pour marquer cette génération là Frères et soeurs Ils reçoivent Une grâce nouvelle Une notion nouvelle Un feu nouveau Ils reçoivent Une impactation Frères et soeurs Alléluia Une autre manière D'enseigner la parole De Dieu Frères et soeurs Une autre manière D'intercéder Une autre manière De proclamer L'évangile Du retour Du massiat Et vous savez comment Ils sont oués par Dieu C'est C'est pas avec une fioul C'est avec la corne La corne L'autorité L'autorité Gouvernementale La puissance De la résurrection Dieu va te servir De toi Jeune fille Pour aller parler Aux jeunes garçons Parler aux jeunes filles Aller leur partager L'évangile de Christ Alléluia Les gens se moquent de toi N'est-ce pas Parce que la pentecôte arrive Les gens se moquent de toi Tu as souffert Tu pleures Tout ça C'est parce que Tu as mangé la Pâque Tu as mangé les herbes amères C'est parce que Tu souffres Alors la pentecôte Oh alléluia La puissance De la résurrection de Dieu Le Seigneur dit C'est pas C'est pas dans les discours Qui veut toucher davantage les gens C'est la démonstration Rien que ta présence Dans les endroits Dans certains endroits Ta présence seulement Il y a des gens Qui seront convaincus du péché Tu sais pourquoi Parce que tu passes par la Pâque Tu passes par le pain sans le vin C'est la sainteté La sainteté de Dieu en toi Tu vas dégager la sainteté de Dieu Tellement Alléluia Quand tu vas paraître Les gens vont dire Tu as changé Qu'est-ce que t'es arrivé Tu dégages une sainteté Qui nous fait peur Tu vois Même tes vêtements Comme l'habit Que Paul portait Les mouchoirs Qui avaient touché son corps Tellement que Paul dégage La sainteté de Dieu Le feu du réveil Oh alléluia 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 La Pâque C'est la gloire C'est l'esprit Voyez C'est l'esprit C'est la colonne de feu Qui a accompagné Les enfants d'Israël Dans le désert Dans leur marche L'esprit de Dieu Yeshua La Pâque La Pâque Pierre prêche Chez Corneille Le feu tombe Paul annonce la parole Le feu tombe Tous ces gens Ils ont été accompagnés Par la Pâque Tous les jours Tous les jours Ce n'étaient pas des religieux Tous les jours Ils avaient une expérience Avec le Seigneur Tous les jours Ils vivaient des choses Mes amis Des choses terribles Terribles Et je vous assure Notre génération Où la technologie Mes amis Fait des dégâts La technologie Devient tellement Une divinité Mes amis La science La science On peut soigner Toutes les maladies Et Dieu va démontrer Sa puissance Mes amis Avec juste une parole De ta part Au nom de Yeshua Des maladies incurables Tout ça Des choses Elles vont se restaurer Les organes Malades Défectuées Elles vont commencer A se restaurer Juste parce que Tu as dit Seigneur Au nom de Yeshua Je proclame La guérison dans ce corps Je proclame La guérison dans ce corps Je proclame La restauration Dans ce corps Malade Au nom de Yeshua Juste ça C'est pour cela Ceux qui sont Ceux qui vont être Accompagnés par Dieu Ceux et celles Que Dieu va utiliser Ils passent par Des grands brissements Ils passent par Des grands brissements La pentecôte Oh oui Vous voyez Là La pentecôte Mes amis Oh alléluia 50 jours après Le feu Le feu tombe Et Les juifs Célébraient cette fête aussi En fait La pentecôte C'était la fête De la célébration De la Torah La Torah c'est la loi Sans le Saint-Esprit Tu ne peux pas Comprendre la parole Écrite C'est pour cela Le Seigneur a prévu La pentecôte Dieu ne veut pas Des enseignants théologiques Il ne veut pas Des théologiens Dieu veut Des gens saisis Par l'Esprit Et qui vont ouvrir Leur bouche Et Dieu va la remplir Mes amis Là on a Yeshua Ce sont des oracles Qui vont sortir Les gens verront Que quand tu prêches Là c'est plus toi Et les gens vont dire Là je me répands Il y a des gens qui vont dire Là on se répand Là on se répand Là on se répand On se répand Tu vois Avant que tu n'arrives Les gens vont commencer A se sanctifier eux-mêmes Tu vas être précédé Sans la pentecôte Précédé Quand les gens vont t'approcher Ils vont dire Mais il est grand La pentecôte La présence de Dieu L'accompagnement La puissance de la résurrection Le Saint-Esprit Oh Alléluia L'esprit Voyez Il fallait d'abord Expier le péché des gens Avant que la pentecôte n'arrive Le Saint-Esprit Et Il continue Une, deux, trois, quatre Il y en a sept Le premier Du septième mois Le premier du septième mois Vous avez la fête des trompettes La fête des trompettes Le premier Là c'est le calendrier Civil Et Le dix du septième mois La trompette Vous savez ce que c'est La fête des trompettes Elle préfigurait Le rassemblement futur d'Israël Sur la terre d'Israël Donc des juifs Et aussi L'enlèvement de l'église A la septième trompette Le premier du septième mois Et le dix De ce septième mois C'est la fête De Yom Kippour Et c'est là Que commençait officiellement Le calendrier civil Le dix Du septième mois Lors de la fête Des expiations Ce qu'on appelle La fête de Yom Kippour Yom Kippour Kippour c'est le grand pardon C'est le pardon Yom c'est le jour Le jour du grand pardon D'accord C'est le dix du septième mois Là c'est officiellement La fête Donc c'est officiellement C'est pendant cette fête Que le calendrier civil Commençait C'est le dix du septième mois Et puis Le dix du septième mois Et ensuite la dernière fête C'est la fête C'est la fête De tabernacles C'est le royaume La fête Des tabernacles La septième fête Alors bien sûr La fête Des trompettes Comme vous savez C'est Yeshua Qui va Faire retentir La trompette Qui va nous faire Partir au ciel D'accord Alléluia Et c'est cette trompette Là qui a fait Monter Jean au ciel Vous vous rappelez Jean à Abruz 1 Il a entendu La voix de Yeshua Comme une trompette Il est parti Et pendant L'époque de Moïse Donc bien sûr La fête De Yom Kippour Vous savez que c'est Le sacrifice Des expiations C'est ce que Christ A accompli C'est le seul jour Donc le dix du septième mois Le jour de la fête De Yom Kippour C'est le seul jour De l'année Où le grand prêtre Entrait dans Le sein De saints D'accord Et qu'est-ce que Yeshua A fait Quand il est monté au ciel Il est entré Dans le sein De saints Avec son propre sang Donc cette fête A été accomplie En Christ Par Christ Et une fois Qu'il a Mis son sang Dans le sein Déposé son sang Dans le sein De saints au ciel Il a obtenu pour nous La rédemption éternelle Et aussi le Saint-Esprit Qu'il a déversé sur nous Le jour de la Pentecôte D'accord Et après la Pentecôte La dernière fête C'est les tabernacles Donc c'est le royaume Le millénaire C'est pendant cette fête Que les Hébreux Vivaient sous des tentes Pour se rappeler De leur délivrance En Égypte Tout ça Voilà Donc c'est le royaume Maintenant Pendant Moïse Il y avait aussi D'autres aspects de Christ Qui étaient révélés Qui étaient là Mais cachés Plutôt je dirais Il y a le rocher Vous vous rappelez 1 Corinthien dit Christ Le rocher Qui a abreuvé Les enfants d'Israël Dans le désert Paul le dit clairement C'était Christ Donc Jésus était tout le temps là Le grand prêtre Aaron Était Un archétype Un archétype De Christ D'accord Un archétype de Christ Qui est le grand prêtre Selon l'ordre De Melchizedek Il y a Bien sûr Les offrandes Il y en avait plusieurs Il y a l'holocauste Par exemple Christ Le sacrifice parfait Donc l'holocauste C'était le sacrifice Le plus Le plus élevé Parce que c'est le sacrifice Qui était entièrement Consumé par le feu Donc vous notez Ézéchiel Non Lévitique 3 Chapitre 3 Et Lévitique chapitre 7 Pour Méditer à la maison Vous avez aussi Pendant cette fête Pendant Comment dire L'époque de Moïse Donc l'âge de la loi Et l'offrande De remerciement Ou d'action de grâce Vous vous rappelez non ? Donc vous lisez aussi A la maison Donc Lévitique chapitre 3 Et 7 Chapitre 1er aussi Vous lirez Alors l'offrande D'action de grâce Ou de remerciement Shlem En hébreu Shlem Dont la racine Est shalom C'est l'offrande de paix D'accord Ça préfigurait L'oeuvre de la croix Et précisément Le repas du Seigneur Parce que pendant ce Pendant ce sacrifice On amenait Un agneau Ou un bélier Le prêtre Prenait l'épaule Le prêtre Qui était un exercice L'épaule Et la poitrine Dieu Ne prenait que la graisse Qui était brûlée Au feu Et la personne Qui amenait l'animal Prenait le reste Et c'est là C'est le repas du Seigneur Donc Dieu participe Nous participons aussi Voilà Et il y a tellement Des choses à dire Par rapport à la loi Donc il faut Plusieurs mois Je vais essayer Après cette formation De faire des émissions Là-dessus Donc il y a même Des métaux Qui étaient utilisés L'argent Par exemple L'or Le côté Royal de Yeshua La royauté Et le pectoral On en a parlé Donc avec les douze pierres Qui étaient là Sur la poitrine Du grand prêtre Donc C'est Christ Qui porte notre charge En fait Tes problèmes Sont en permanence Exposés devant le Père Par Yeshua Homme Donc tu n'as plus Tu n'as pas à t'inquiéter D'accord Ta situation Pour tes enfants Tu as tout ce que tu Tout ce qui te tracasse Dieu le sait déjà Donc il ne faut plus Te prendre la tête Dis à toi De ne prendre plus la tête Voilà Laisse ta tête à sa place Il ne faut plus la prendre D'accord Alléluia Le temple Préfiguré Le corps de Christ Le corps humain De Christ En lui habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité Amen Le temple Préfiguré aussi Le corps de Christ Donc l'église Maintenant Qui va construire Encore une église Aujourd'hui Il a déjà bâti Son église D'accord Amen Les habits Des prêtres Préfigurés Christ Notre vêtement Selon Romain 13-14 Revêtez-vous de Christ Paul disait La tiare Le casque du salut La tiare que portait Le grand prêtre Son chapeau là Le casque du salut Le pectoral Le bouclet de la foi La ceinture Donc tout ça là c'est L'armure du combattant Dont il est question L'éphésiens 6 Tout était Christ était là partout 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 Moïse lui-même Préfiguré Bien sûr Yeshua Parce que Moïse Est le prophète De l'exode Et il a dit Que Yahweh Vous enverra Un prophète Comme moi Donc le prophète De l'exode Voilà C'est à dire Celui qui vient Et qui dit aux gens Suivez-moi Suivez-moi où ? Hors De vos habitudes Hors de vos programmes Et ça fait mal Mais il faut le suivre Jusqu'au bout Alléluia Et ensuite À l'âge De la grâce Ça c'est simple On reconnaît Christ est venu Il y a 2000 ans Là ça n'était plus La typologie Les images Les esquisses Mais il est venu lui-même En personne Emmanuel Dieu Parmi vous L'âge de la grâce Ça c'est le 6ème âge Et bizarrement L'homme et la femme Ont été créés Le 6ème jour Et c'est au 6ème jour Au 6ème âge Que le 2ème Adam Est venu Et il a Créé Créé Sa femme L'église Alléluia Waouh Donc cet âge A commencé Il y a 2000 ans Et avec cet âge L'âge de l'église On commençait En même temps Les derniers jours Pierre le dit Dans acte 2 C'est ici Ce que le prophète Joël a annoncé Dans les derniers jours Dit Dieu Je répandrai De mon esprit Sur toute chair Donc l'âge De l'église A inauguré En même temps La période De la fin de temps C'est à dire Les derniers jours Les derniers jours On commence Avec la naissance De l'église Lise à la maison Acte chapitre 2 D'accord Donc Les derniers jours On commençait Avec la naissance De l'église Avec la naissance De l'âge De la grâce Jean 1 17 Nous dit La loi a été donnée Par Moïse La grâce Et la vérité Sont venues par Jésus Christ Amen Mais l'âge de la grâce A commencé exactement A quel moment Votre avis A quel moment A quel moment Quand est-ce que L'âge de la loi A pris fin Sur la croix Quand Jésus a dit Tout est à Quand le voile Du temple A été déchiré De haut T'en bas Amen Il a mis fin A cet âge là Et l'âge De la grâce A commencé Quand l'esprit Est descendu A la pentecôte Dans acte Chapitre 2 Ben voilà C'est là Que l'église Est née Donc appeler Les livres Les évangiles Jean Enfin Matthieu Marc Luc et Jean Dire que ces livres C'est le nouveau testament C'est du mensonge Parce que c'était Toujours la période De l'ancienne alliance Et l'ancienne alliance A pris fin A la croix Il a dit Tout est à Compli Fini Tout Quand on dit Tout 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 C'est pour cela Je dis aux sorciers Vous ne pouvez pas me manger C'est pas possible C'est impossible Non Ni moi Ni ma famille Ni mes enfants Et ni les enfants De Dieu qui sont ici Jamais Et les sorciers Qui sont là Je vous dis Vous avez perdu d'avance C'est pour cela Les serpents Qui nous possédaient hier Ils n'ont pas pu nous manger hier Pourquoi ? Pourquoi ? Ton nom est écrit depuis Alléluia Alléluia Au temps de Dieu Dieu a dit Allez D'ahors Il t'a laissé un peu Pendant la récréation Faire ta vie Mais il t'a attrapé Au bon moment La frère et soeur Il nous a attrapé C'est pour cela On est coincé Même quand ça chauffe On sait qu'on ne peut plus Faire marche arrière Non c'est fini Je finis bientôt Ne vous inquiétez pas C'est bon ? Donc l'âge de la grâce Va prendre fin Avec là L'enlèvement Parce que l'âge de la grâce La grâce c'est l'église Et là Avec l'enlèvement Tac On part C'est fini Oh Jésus C'est bientôt On va disparaître Imaginez mes amis Tu dors comme ça Tac Fini Oh mon frère T'es là aussi Oh ma soeur On va monter 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 Frère Ça va être magnifique Frère et soeur Alléluia Gloire à Dieu A la rencontre du maître Oh Jesus Christ Alléluia On va aller Oh ma terre Alléluia Alléluia Amen Alléluia Amen Jesus Et le septième âge Là je résume Le septième âge C'est l'âge C'est le Shabbat Parce qu'on ne parle pas Moïse des Shabbats Le Shabbat aussi Le repos D'abord le repos C'est la croix aussi Le Shabbat c'est la croix Mais c'est aussi le septième âge Parce que c'est le septième jour Donc c'est le septième âge C'est le Shabbat Le repos C'est le royaume Le royaume millénaire sur terre Et c'est Yeshua Qui va l'instaurer Qui va Comme vous le savez C'est la pierre Qui frappe la statue De Némykonosaure Selon Daniel 2 Et qui devient Une grande montagne Qui remplit toute la terre C'est le septième âge C'est le millénaire Mais le dernier âge On va plonger de nouveau Dans l'éternité C'est-à-dire On va traverser Ce temps-là Pour aboutir A l'éternité Et c'est quoi L'éternité L'autre âge Le dernier âge On dit Dieu Sera adoré D'âge En âge C'est le huitième âge Et vous savez comment ça se dit Huit en hébreu Chemène La racine de chemène C'est l'huile 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 Nous parle de la vie Alléluia L'huile c'est la vie L'huile c'est l'esprit L'esprit c'est la vie Vous savez quoi Mes paroles sont esprit Et Donc nous sortons de la vie Nous rentrons dans la mort Dieu vient Que la vie Il vient Il va vaincre la mort Et il nous transporte Il nous fait traverser Ce temps mauvais Comme dans le désert Avec Moïse Le désert c'est ce temps là Qui nous comprime Dans lequel il y a des serpents Des scorpions Et nous marchons quand même Sur les serpents Sur les scorpions Oh Jesus Mais maintenant nous suivons Le deuxième Adam Le maître S'il pose sa main gauche ici Je dois poser exactement A cet endroit là C'est ça la marche chrétienne Là il écrase un serpent Je l'écrase en même temps Il écrase ici Je l'écrase en même temps Frère et soeur Alléluia Il a vaincu la mort ici Il est sorti de là Il est entré ici Et maintenant Il est allé Venez ici Il va entraîner Toute l'humanité Coincée ici Il va nous entraîner Entraîner Jusque dans le huitième âge Pourquoi huit ? Lorsqu'un enfant Naissait chez les hébreux Il fallait Si c'était un mal Il fallait attendre huit jours Le huitième jour Avant huit jours L'enfant n'avait pas de nom C'est-à-dire pas de personnalité Pas de puissance Parce que c'est le nom Qui confère la puissance Mes amis C'est le nom Qui confère le caractère Mes amis Il fallait attendre huit jours De battements Huit jours de confusion Sept jours Et au huitième jour L'enfant était circoncis On enlevait ce fardeau On enlevait la mort On enlevait mes amis Cette maladie Et là Et on donnait à l'enfant Le nom Mais on ne s'arrêtait pas A cet endroit A ça Il fallait prendre cet enfant L'amener devant le prêtre Oh mes amis Où c'est ? Dans le temple Le temple était à Jérusalem Jérusalem c'est la science céleste Le huitième jour Mes amis Nous serons où ? Présentés Dans la nouvelle Jérusalem Le huitième âge Ce n'est plus le royaume là Parce que le royaume C'est le septième âge Le huitième âge C'est la nouvelle Jérusalem Qui descend du ciel Oh hallelujah Jesus Là mes amis là Mes amis C'est la nouvelle Jérusalem L'éternité D'âge en âge D'âge en âge Nous allons plonger Dans la vie Le fleuve de vie C'est lui qui croit en moi Des fleuves de vivre Couleront de son sein Alléluia Jesus Oh alléluia Alléluia Oh alléluia Magnifique Là c'est la nouvelle Jérusalem Chacun aura sa vie là Chacun aura mes amis Oh alléluia Nous allons manger les fruits célestes Nous allons voir la face du Père Telle qu'elle est Nous verrons ses yeux Nous verrons sa bouche Nous verrons ses cheveux Nous verrons ses mains Nous verrons ses pieds Nous verrons sa taille Nous verrons sa robe royale Frère de son Nous serons sur le trône Avec le Père Frère de son Mon Dieu Fini les maladies Fini la confusion Fini la mort Nous aurons des corps Mes amis Incorruptibles Nous serons avec Oh alléluia Nous mangerons avec Papa Nous verrons Nous verrons Nous verrons Jacob Nous verrons Isaac Nous serons avec Tous ces hommes Mes amis C'est saint De tous les temps De tous les temps Et on va se parler On va parler de ce qu'on a vécu De ce qu'on a traversé Des victoires qu'on a remportées Mes amis là On va raconter l'histoire De Yeshua On va lui poser des questions Comment ça s'est passé Comment il nous a créé On saura tous ces jours là Il n'y aura plus de secrets Il n'y aura plus de mystères On verra face à face Le Seigneur de gloire Mes amis là Jesus D'âge En âge Le huitième âge La boucle est fermée Oh alléluia Oh alléluia Les enfants sont circoncis Définitivement Présentés Dans la nouvelle Jérusalem Auprès Du roi des nations Yeshua Waouh Voilà le plan parfait du Seigneur C'est pour nous conduire Dans le huitième âge Les gens pensaient que Sept c'était la fin La finalité En fait huit chez les hébreux C'est le recommencement Dieu crée une nouvelle terre Et des nouveaux cieux Il détruit cette terre Après le millenium Il détruit tout Et là il va essuyer nos larmes Fini Et c'est la nouvelle Jérusalem L'habitation de Dieu En l'esprit Le temple céleste La gloire Tu vas nager dans la gloire Tu vas vivre dans la gloire Mieux qu'Adam Oh alléluia Mieux qu'Adam L'éternité Faites tout pour ne pas la rater Faites tout pour ne pas passer à côté Que les hommes ne vous éloignent pas De la présence du Père Que le sexe ne vous sorte pas De la présence du Père Que l'argent ne vous éloigne pas Du Seigneur Que le matériel ne t'éloigne pas De Dieu Tu dois aimer Dieu Plus que tout Plus que tout Plus que tout Plus que tout Tu as été crié pour vaincre Tu as été crié pour demeurer Avec le Seigneur Tu as été crié pour être avec le Père Pendant l'éternité Souviens-toi Qu'il a mis en toi La pensée de l'éternité Écclesiastes 3.11 Il a mis en nous l'éternité Tu vois L'éternité Wow Vous vous rendez compte mes amis Jésus Il est venu nous sortir de l'âge Du règne du péché De l'éternité à l'éternité Vous vous rendez compte La vie sans fin Tu étais dans l'eau L'éternité Le péché te sort de l'eau Dieu quitte l'eau Quitte la gloire Il s'est vidé de sa gloire Philippien 2 Il s'est dépouillé de sa gloire Il est venu dans le temps Il a souffert la mort Quel amour Il est sorti de la mort Et il dit maintenant Mes enfants Je vous sors De ce temps Limité L'âge à venir C'est ce que nous attendons Oh oui Jean l'a vu Paul l'a vu Pierre l'a vu Les apôtres l'ont vu Jude l'a vu Zacharie l'a vu Élisée l'a vu Élie l'a vu C'est pour ça qu'ils ont tenu ferme Si vous voulez tenir ferme jusqu'au bout Demandez au Seigneur de vous révéler Le ciel Oh oui Le ciel Le ciel La cité céleste Moïse l'a vu Tu peux atteindre Les objectifs que le Seigneur t'a assignés Si tu te focalises sur le Seigneur Ils te feront la guerre Mais ne t'arrête pas sur ton passé Ton passé est passé Dieu a effacé ton passé Tu as demandé pardon Il t'a pardonné Maintenant c'est le futur Nous sommes le peuple acquis Un royaume des prêtres Oh mon ami Ne crains pas Cette maladie ne te tuera pas Cette maladie c'est juste ta formation Je parle à quelqu'un ici Ne crains pas ta situation là Elle est provisoire C'est juste ta formation Dieu t'aime tellement Le Père t'aime tellement Pendant des années Il a versé de l'arme pour toi Sur ta vie Et aujourd'hui Il t'a touché Il t'a saisi Et il te dit Ce qu'il a commencé avec toi Il va l'achever Il ne va pas te laisser en chemin Il ne va pas t'abandonner Tant que tu crieras vers lui Oh oui Il t'isole Parce qu'il veut travailler encore Il t'impose la solitude Parce qu'il veut te façonner Il a des projets pour toi Oh si tu savais Le nombre de couronnes Qui t'attendent au ciel Oh alléluia Si tu savais comment Comment le Père a mis sa main sur toi Si tu souffres autant Si les démons t'attaquent autant C'est parce qu'ils ont peur Ils savent que Dieu a mis Des potentialités en toi Dieu a mis un appel fort sur toi Ils ont peur des âmes Que Dieu va sauver par toi Et c'est pour cela qu'il tremble Oh oui Dieu en toi Fait trembler l'enfer Oh oui Des instruments Pour la gloire de Dieu Tu es un instrument Femme Entre les mains du Père Ma fille C'est toi que j'aime C'est toi que j'appelle Aujourd'hui Je t'ai conduit ici Pour te parler J'ai commencé une oeuvre dans ta vie Dieu dit je suis le potier Je veux te donner la forme que je veux Et non la forme que toi tu veux Ce n'est pas toi qui décide C'est moi qui décide De la forme finale Que tu auras Je veux te malaxer Je veux te travailler Je veux te briser Je veux te façonner Tu es dans ma main Tu ne peux pas Tu ne peux plus t'y échapper Et je veux finir cette oeuvre Quand j'aurai fini cette oeuvre Je déverserai sur toi le feu Et quand tu parleras Tes chaînes seront brisées Tes maladies sortiront Les démons seront chassés Je permets tes combats Pour que tu comprennes Que le combat spirituel est réel Et c'est pour cela Le Père est en train de te laver De nettoyer De ton passé De te sanctifier De ton passé Tu ne voudras plus pécher volontairement Parce que tu as compris A quel point le péché Blesse le coeur du Père Oui Le Seigneur t'a dit Mon fils Tu dois parler Tu dois ouvrir ta bouche Et parler encore Parler, 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 parler Il y a des âmes à sauver Et des gens à éclairer Et Dieu dit Tu es le vase qui s'est choisi Si il t'a donné cette formation Ce n'est pas pour que tu sois N'est-ce pas dans l'orgueil Mais c'est pour que tu saisisses La pensée du maître Et l'appel qu'il a mis sur ta vie Mais le plus grand appel Que tu as reçu C'est l'adoration Dieu veut que tu l'adores Dieu veut que tu l'adores Dieu veut que tu l'adores Il cherche les adorateurs Oh Seigneur Merci pour ta grâce Merci pour ta puissance Oh Père de gloire Au nom de Yeshua Le Seigneur te dit Ne t'inquiète pas pour ta famille Ce n'est pas toi qui va la changer C'est moi qui change les gens C'est moi qui change C'est lui qui circoncille les cœurs S'il n'y a pas encore de conversion C'est parce que c'est toi Que Dieu convertit C'est toi que Dieu circoncille C'est toi que Dieu change Il façonne ton âme Et le Seigneur va toucher ton père Je parle à quelqu'un ici Mais toi continue à adorer le Seigneur Continue à plier tes genoux dans sa présence Femme Au nom de Yeshua Femme Dieu est capable de changer ce cœur Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Il est capable de changer ce cœur Totalement Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Alléluia Tu endures des souffrances Il y a de l'opposition Le Seigneur te dit Plus les gens s'opposent à toi Plus ma gloire va se manifester Il faut que l'opposition soit forte Pour que ma présence en toi Grandisse Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Oh Alléluia C'est naturel C'est normal Ces enfants orphelins Que Dieu t'a confiés Tu vas de plus en plus nourrir femme C'est moi Un terrain T'attend Pour construire cette maison Pour les orphelins Comme tu l'as demandé au Seigneur Au nom de Yeshua Dieu exauce Le Seigneur entend tes larmes Ta prière Au nom de Yeshua Le Seigneur et Sauveur Voici ta part Alléluia Alléluia Seigneur tu es Dieu Tu existes Tu n'as pas changé Le Seigneur a dit à quelqu'un N'aie pas peur N'aie pas peur Je suis celui qui protège Celui qui garde Il t'a toujours gardé Même à ton insu Il t'a gardé Et il continuera à te garder Au nom de Yeshua Toute la gloire te revient Yeshua Ce soir C'était la sanctification C'était l'épée La séparation Nous voulons te dire Merci pour tout ce que tu as opéré Tout ce que tu as fait Durant cette semaine Pour la force que tu nous as donné Père Nod Yeshua Merci pour l'équipe de Didasco Qui s'est mobilisée Pour cette session Merci pour Votre participation Merci pour votre compréhension Et que le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada De l'honneur De vos familles De vos enfants Au nom de Yeshua Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada